la canne 2023 arrive dans quelques jours l'équipe nationale du sénégal championne d'afrique en titre a rejoint yamou soukro le mardi 9 janvier 2024 aujourd'hui nous parlerons de latex sénégalaise où beaucoup d'incertitudes sont notés mais avant de démarrer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne redire aucune de nos prochaines vidéos annoncée forfait au départ boulaye dja avait finalement été appelé par alice ici pour disputer la canne mais l'attaquant de salaire n'étendant n'a pas pu rester dans la tanière sa blessure nécessite plus deux mois de convalescence il est quasi impossible pour lui de jouer lors de cette canne après des discussions entre alice ici boulaye dja et les médecins de la fédération le joueur a décidé de déclarer forfait pour cette canne ivorienne une nouvelle qui change beaucoup de choses pour l'équipe nationale du sénégal depuis plusieurs années pour la dja et le tutelaire à la pointe de la taxe sénégalaise donc son absence va pousser à lui ici à réinventer de nouvelles choses et de rebâtir les cartes il a appelé bambodien à l'information pense pas que l'orienté puisse jouer beaucoup de minutes en côte d'ivoire face au niger alice ici a misé sur habib dialou à la pointe de l'attaque mais ce dernier déçoit en sélection depuis son transfert à al-shabab en rabi saoudite l'été dernier habib dialou aura beaucoup d'occasion et dans les grandes compétitions on a besoin de très grands buteurs comme l'a été habib dialou la saison dernière avec strasbourg abdelasimou est sans aucun doute le meilleur attaquant sénégalais depuis le début de la saison 2022-2023 il a marqué 15 buts avec les rangers mais est-ce que le coach de lyon va lui donner sa chance durant cette coupe d'afrique on sait que c'est un attaquant très efficace devant le but mais alice ici a tendance à titulariser les anciens dans les grands matchs mais si alice lui donne sa chance il faut donner beaucoup de satisfaction nicolas jackson peut également évoluer en tant qu'attaquant de pointe mais il sera plus performant quand il est accompagné par un autre joueur ce qui lui permettra de bouger car c'est un joueur qui aime beaucoup toucher la balle et techniquement il est très à l'aise face au niger il a évolué sur le côté il a été très dangereux surtout à 1 contre 1 son profil permet à lui c'est de tenter de nouvelles choses durant cette canona également il est mandiaï qui est plus performant en tant qu'honneur de jeu mais il peut jouer en tant qu'il y ait ismail et sar est sans doute l'attaquant du lyon le plus décevant face au niger il y a quelques jours il n'arrive plus à porter du danger dans le camp adverse s'il ne fait pas attention ismail et sar risque de perdre sa place dans le 11 du lyon alice ici devra une nouvelle fois compter sur sa jamanie pour faire mal aux adversaires du sénégal il sera très attendu en côte d'ivoire comme lors des précédentes coupes d'afrique si sa jamanie est en forme lors de cette coupe d'afrique les attaquants sénégalais peuvent également viriller car il est le moteur de cette équipe sénégalaise depuis plus de dix ans maintenant c'est fini pour cette vidéo on se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur foot scène